Bonjour à tous, donc voilà aujourd'hui je vais vous parler de deux coups de coeur le premier c'est le Hololunker Prorex donc c'est un leurre de 25 cm pour pêcher nous notamment en lacalpin donc il est composé à l'intérieur de deux armatures plombées une de 25 grammes et une de 38 grammes donc nous en l'occurrence sur les lacalpins, suivant la profondeur d'eau qu'on veut on va utiliser la 38 grammes tout simplement quand on pêche dans 18-20 m d'eau on va utiliser la couche d'eau entre les 5 et les 10 m donc une armature beaucoup plus lourde le leurre complet va arriver à 180 grammes donc pas mal de gens nous demandent comment changer l'armature et est-ce que ça imbime le leurre ? Pas du tout donc voilà le leurre, ça c'est une couleur qu'on utilise beaucoup sur les lacalpins donc en premier lieu, enlevez les triples donc une pince à nous briser tout simplement, on va enlever les premiers triples sans se piquer les doigts donc voilà, premier triple enlevé le deuxième donc voilà, et là on va se retrouver avec l'armature à l'intérieur au milieu en haut du corps, on voit bien que c'est ouvert on va aller chercher, je ne sais pas si vous la voyez, la partie métallique de l'armature au fond, on va la retirer donc la voici, hop de là on va aller pousser l'anneau qu'il y a sous la tête et tout simplement, on va retirer notre armature plombée donc voilà, ça c'est la 25 grammes donc nous, on pêche beaucoup avec, uniquement même je voudrais dire avec la 38 grammes et là, on va la remettre donc toujours pareil le leurre est ouvert je vais pousser jusque là le premier anneau qui passe sur la tête le deuxième sous la tête et là, je vais venir exercer une pression avec mon doigt pour venir ajuster le deuxième anneau sous le corps qu'on voit là donc voilà, là mon leurre va être prêt à monter là, je vais prendre le trip, toujours pareil la pince à l'eau brisée et je vais le monter voilà donc, on va se retrouver avec leurre à savoir, vous remarquez que je monte un seul leurre un seul trip, pardon donc ça suffira largement quasiment pas de décroche donc voilà donc il est monté avec un seul leurre donc là, on se retrouve avec un leurre de 180 grammes prochainement, on vous montrera sur des vidéos le matériel la canne et le moulinet à utiliser donc voilà le changement de l'armature plombée le deuxième petit coup de coeur c'est que j'utilise beaucoup depuis deux ans c'est ceci ce sont des maslots à rajouter sur les leurres notamment, il y a un leurre que j'utilise beaucoup qu'on utilise beaucoup avec Will en lac alpin c'est la live trout 18 cm donc voilà qui est là et donc en général c'est ce leurre là on pêche sur des plateaux entre 3 et 6 mètres d'eau on a de très bons résultats par contre ça manque un petit peu de grammage on a remarqué donc d'où l'utilité de cette petite maslotte qu'on va venir visser en l'occurrence celle-ci est une 12 grammes donc on va venir au milieu du corps je vais vous dire pourquoi après la visser tout simplement voilà hop on la voit et bien sûr on mettra on mettra un petit coup de colle sur la maslotte donc pourquoi je la mets au milieu du corps tout simplement je recherche que mon leurre soit planant c'est à dire quand on va jeter sur des plateaux je ne veux surtout pas une descente rapide si je la mettais sous la tête donc je ne veux pas une descente à la verticale les brochures on a remarqué sur les plateaux comme ça c'est rare quand ils prennent uniquement une descente planante tout doucement et en général l'attaque se produit à la descente donc voilà ça c'est un petit un petit truc super sympa et qui nous permet donc d'alourdir le leur et aussi au niveau du lancé de pêcher très loin du bateau voilà donc voilà à bientôt à bientôt C'est parti.